À nouveau, ça tourne. Et pour la forme, Catherine, bonjour. Milena, bonjour aussi. Bonjour à vous deux. Très bien. Je te laisse y aller, Catherine. Donc voilà, faire un petit bilan depuis un an et demi que nous nous sommes vus avec Frédéric. Donc la chose la plus importante qui a été pour moi, c'est de me rendre compte que j'ai été émotionnellement perturbée par le vocabulaire qui a été employé par Frédéric, à savoir, j'étais je m'en fautisme, que je ne m'intéressais à personne, etc. Et ça m'a beaucoup travaillée parce que je pense que ça a appuyé vraiment une émotion douloureuse en moi. L'idée de vouloir servir à quelque chose aux autres. Donc, après ça, j'ai eu des problèmes de valorisation de la part des autres. C'est-à-dire que tout le monde se moquait de moi, se me critiquait. C'était un peu dévalorisant tout le temps. Dans le travail, je n'ai eu que deux patients avec lesquels ça s'est très bien passé, limite, avec votre système, c'est-à-dire avec des rencontres d'autres entités. Et ça s'est très bien passé. Les clients étaient très, très contents. Et la dernière patiente que j'ai eue, c'est-à-dire en septembre, il n'y a rien eu. Je ne pouvais rien faire. J'étais bloquée, fermée, impossible de travailler. J'ai juste pu réaccorder un petit peu ces chakras pour qu'ils soient alignés et qu'elles soient alignés. D'ordinaire ? D'ordinaire ? Hors méthode ? Hors la mienne de méthode ? Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce que tu pouvais voir ou ressentir quand tu prenais en charge ce type de client ? Oui. En général, je demande l'autorisation, évidemment, de travailler avec la mémoire et l'ADN de ce patient. Et en général, il suffit juste que je me conchance, je pose légèrement mes mains au-dessus du corps et tout de suite, je vois par rapport à la question posée, je vois une histoire. Moi, je vois des histoires, je vois comme un petit film qui se déroule et je vois la fracture émotionnelle qui s'est passée, qui a été transmise de génération en génération ou l'âme, ou si c'est l'âme qui l'a transportée avec elle. Cette dernière patiente, Catherine, tu l'as vue quand ? En septembre. En septembre. Oui. Début octobre, vraiment. Et donc là, il ne s'est rien passé. Je n'ai rien vu pratiquement. J'ai juste fait un travail pour que l'enfant soit juste bien centré. C'est tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'était déjà arrivé ? Non. Non, non, non. C'est pour ça que je dis, c'est important, je n'ai eu aucun patient pratiquement entre l'été 2020 et cette petite septembre-octobre 2021. Ce n'est pas normal. Là, vraiment, enfin bon, j'en ai pas beaucoup, mais c'était quand même assez régulier. Donc voilà ce qui s'est passé. Ensuite, au niveau des problèmes physiologiques, j'ai des problèmes aux oreilles. Les deux étés. C'est-à-dire, elles ont enflé, je n'entendais plus rien et j'ai des démangeaisons dans les oreilles tout le temps. Donc ça, c'est très, très nouveau. Les deux étés. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai beaucoup de crampes dans les jambes et ça me réveille les nuits. Plus des angoisses énormément, surtout sur, évidemment, ce qui est en train de se mettre en place dans ce monde. Ce chantage à la non-liberté, au vaccin, etc. Donc ça, ça m'angoissait énormément. Je ne le suis pas. Mon mari l'est et on a eu beaucoup de problèmes pendant plusieurs mois. À savoir qu'on n'arrivait plus à communiquer du tout. Il y a un vax et un anti-vax. Oui. Là, ça y est, il s'ouvre un petit peu et il commence à m'entendre, à entendre ce que je pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, j'ai toujours l'air persque en bas du dos. Toujours. J'ai eu pas mal de migraines aussi, toujours récurrentes. Alors juste, tu sais que j'ai toujours besoin de comprendre l'intention qui fait que tu mentionnes un point plutôt qu'un autre. Donc le fait de mentionner ce mari et ce conflit vax-anti-vax à la maison, qu'est-ce que tu attends de moi en session ? En fait, à l'époque où je t'avais écrite, j'avais peur que ce qu'il dégageait, ce qu'il dégageait comme énergie, me paralysait. Et voilà, je me posais des questions si le fait d'être vacciné, il dégageait pas des ondes négatives qui me grignotaient ou qui m'empêchaient d'agir. C'était ça. Là, aujourd'hui, ça va mieux. Mais je sais pas, parce qu'il va se faire sa troisième dose là dans 15 jours. Voilà. Donc je ne sais pas, je comprends pas l'énergie négative qu'il dégage. Alors ça, ça s'est atténué. C'est peut-être pour ça que ça va mieux. Et là, c'est vrai que le fait qu'il va refaire sa troisième, je me dis, est-ce que ça va recommencer les tensions qu'il va y avoir entre nous ? Sinon, c'est tout. C'est-à-dire que tu as pu observer que ce changement émotionnel était lié à cette prise de vaccin ? Absolument. Du jour au lendemain. Il est devenu agressif, limite parfois vulgaire. Il avait des gestes envers moi. C'est un homme très doux, très gentil. Il avait des gestes vraiment d'agacement, etc. Je ne l'ai pas reconnu pendant plusieurs mois. C'était incroyable. Est-ce qu'il s'est reconnu lui-même ? Pas trop. Alors, il mettait ça sur le compte du déménagement, parce que nous avons déménagement. Après, d'une opération qu'il a eue, parce qu'il a eue une petite erguine inguinale. Mais je ne sais pas. Moi, ça n'explique pas tout, quand même. Je veux bien qu'on soit angoissé, mais pas partout. Donc, le fait est que la nuit, comme je me réveille beaucoup, j'ai beaucoup d'angoisse la nuit, je quitte le lit. Pratiquement toutes les nuits, je vais dormir dans le bureau. Et je me sens plus apaisée, dès que je quitte la chambre. Donc, oui, ça m'ennuie beaucoup aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, je pense que je suis tombée dans une grave dépression, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et vraiment, j'avais envie de partir. Je voulais quitter ce monde, je me disais, mais voilà, ça ne sert plus à rien. En plus, avec tout ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai choisi de venir maintenant ? Bref, tout ça, maintenant, ça va mieux. Mais j'aimerais beaucoup comprendre et aider, en fait, les gens. Ouvrir leur conscience. Voilà, j'aimerais retrouver ce que je faisais avant, mais peut-être sous une autre forme. Et d'ailleurs, j'aimerais vous en parler après, peut-être faire une formation avec toi, si c'est possible. Voilà, si c'est envisageable. Bon, évidemment, le monde qui se met en place, je veux lutter aussi. Je veux lutter positivement. Est-ce que j'en ai les capacités ? Est-ce que j'en ai le devoir ? Voilà, je suis un petit peu perdue. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, donc ? Oui, ben, en fait, je ne fais plus rien depuis un an et demi. Ça, ça me gêne beaucoup. J'ai l'impression juste de dire, bon, il faut que je cède à manger. Et puis, voilà, c'est tout. Il ne se passe pas grand-chose. Je n'ai plus beaucoup de joie de vivre, en fait. Je ne vois plus l'avenir. Je ne sais plus ce qu'il faut construire. Voilà. Je ne sais pas si c'est suffisant. Tu as parlé d'herpès également. Oui, alors là, le côté physique, effectivement, j'ai toujours des herpès. Donc, tout en bas du dos. Et certains très virulents, parfois, c'est pendant deux, trois semaines de suite. Donc, effectivement, ça me démange énormément. J'ai eu des migraines aussi. Voilà. Et les crampes, des crampes dans les jambes, énormes. Mais depuis un mois, je prends de la vitamine D. Et j'ai l'impression que ça va mieux. Voilà. Bon. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais ça positive quand même quelque chose. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Enfin, bref, la chose peut-être aussi qui m'attriste le plus, c'est ce que je pense de moi. Est-ce que je suis inutile ? Est-ce que je ne sers à rien ? J'ai vraiment quitté ces pensées. Comme si c'était ça qui m'englobait complètement et que je n'arrive pas à faire autre chose. Alors que je pense que j'ai autre chose à faire. Ok. Tu as réalisé les essais d'induction à nouveau ces dernières semaines ? Je les avais faits, oui. Non, je les avais faits au mois de septembre quand je t'ai écrit. Tu te souviens de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti ? J'ai nettoyé, je nettoyais. Donc, j'étais devant un champ magnifique de blé ou d'or. Je ne savais pas très bien faire la différence entre les deux. C'était absolument, je regardais ça, ce champ doré, tu vois, avec un ciel bleu. Et à gauche, j'ai vu une plante qui ne semblait pas être une amie. Très, très haute. Comme un tronc avec des centaines de petites racines qui vivaient. Voilà. Et après, je n'ai pas compris, j'ai vu l'enterrement de mon père devant l'église. Ça m'a fait penser à ça. Et moi, je jouais de l'orgue. Je n'ai pas trop compris. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Cette scène a existé sur le plan physique ou pas ? Oui, oui, oui. OK. Comme si j'avais été transportée. OK. Est-ce que tu as envie d'entrer ? Je ne sais pas. Tu veux dire, rentrer en hypnose ? Oui. Avec vous ? Peut-être. J'avoue, je n'y ai pas pensé. J'ai énormément confiance dans votre travail à toutes les deux. Donc, je ne sais pas si ce serait bien à faire. Mais pourquoi pas ? Je te laisse t'installer. Je vais m'installer là parce que je ne peux pas me quitter trop loin du... Dans le fauteuil derrière, ce serait peut-être plus confortable. Oui, je vais mettre juste un coussin derrière. OK. Attends. Voilà. Est-ce que tu es bien installé ? Oui, oui. Très bien. On fait un simple essai. D'accord ? Comment ? On fait un simple essai. Et on voit comment ça se passe. Alors, les yeux fermés déjà. Je vais t'inviter à prendre une profonde, profonde inspiration par le nez. À expirer par la bouche profondément. Une fois encore. On va sentir l'air envahir chaque cellule de ton corps. De haut en bas. Et tu expires profondément. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, d'encore, tout encore, se détend davantage, s'apaise, se relaxe. À chaque mouvement respiratoire, et ma voix qui t'accompagne, Catherine, en comptant à l'envers de dix à chaque chiffre est un palier. à chaque palier, ton corps devient plus lourd, plus détendu. Et ça pèse en profondeur à chaque palier. «Dix» 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 L'oeuvre. L'oeuvre. Sous-titrage ST' 501 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 Du 1 à 3 Sous-titrage ST' 501 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 La couleur de tes yeux. Regarde. On dirait plutôt bleu. Comme si j'étais courtisane. Chic. Ok. La couleur de tes cheveux. Blanc. Sont-ils lents, courts ? Oui, dans l'eau. Êtes-vous deux ou êtes-vous plus nombreux ? Dans cette scène ? Dans la visualisation, on n'est que deux. L'espace est-il ouvert ou fermé ? Oui, ouvert. Dehors. Qu'est-ce qu'on peut voir encore de cet espace dehors ? Observer. C'est sur une place. Comme si je cherchais à rentrer peut-être chez moi. Mais lui, il est à côté de moi. Je ne sais pas. On dirait qu'il veut m'empêcher de faire des choses. D'avancer. Par la pensée d'ailleurs, pas par la parole. Tu vas inspirer, inspirer profondément et à mon trois, et uniquement à mon trois, tu vas reconstruire la forme d'origine de cet être. Voir par-delà ses vêtements à trois. Un, deux, trois. De quoi il a l'air ? On dirait un insecte énorme. Plus grand, plus petit que toi ? Plus grand que moi. Est-ce qu'il a une couleur, cet insecte ? Vert. Quelle forme a sa tête ? Deux gros yeux. Deux énormes yeux. Et puis, il a des... C'est un peu comme une menthe religieuse. Des espèces... Ce n'est pas des bras. Je ne sais pas ce que c'est. Il se tient bien droit. Tu dis qu'il infecte le champ des pensées, n'est-ce pas ? Une paralyse. Comment s'y prend-il ? Je ne sais pas. Il a des ondes qui sortent de sa tête. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ces ondes ? Ça... Souviens-toi de ce que ça fait. On dirait qu'il veut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Comme s'il m'obligeait, il me donnait à des ordres de faire le minimum, le strict minimum. comme si je n'avais pas le droit de penser. Influence-t-il, oui ou non, ta vie physique dans cet espace et ce temps ? La femme que tu es ? Il influence mes décisions. Il influence mes décisions. Montre-moi comment ? Un exemple. Oui. Là, ce qui me vient de l'idée, c'est par exemple, si j'ai envie d'aller chanter, il va me l'interdire. OK. Tout ce qui a créé à... Tout ce qui a lien à être heureuse de moi-même, il va me l'interdire. Par contre, si on me donne des ordres d'aller avec des hommes ou alors d'aller dans tel endroit, d'aller là, pas de problème. Laisse faire. Inspire profondément. Profondément. Et tu vas maintenant te déconnecter de cette scène, de cet espace et de ce temps. Nous y retournerons plus tard si nécessaire. Tu vas revenir dans le présent, toujours les yeux fermés, le corps extrêmement détendu. Et tu vas me dire dans notre présent comment tu te sens. émotionnellement. J'ai quand même envie de pleurer un peu. Mais je suis un peu plus calme. La cause de cette tristesse, Catherine ? Je ne sais pas, je suis très triste. Tu la sens ou cette tristesse dans ton corps, soit à l'écoute de ton corps ? C'est un peu comme si ça fait des années que j'ai envie de pleurer et que je n'ai pas pleuré. Il y a un problème d'amour. D'amour à donner que je ne peux pas. De l'amour à donner que tu ne peux pas donner, c'est ce que tu dis ? Oui. Alors, de un à trois, emmène-moi à la cause ésotérique, si elle existe, de ce blocage. Un, deux, trois. Je ne vois rien. Alors, reviens dans le présent. Et tu choisis une position en hauteur. dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Une position qui te permet de voir sans limite, sans limite aucune, le plan énergétique. Ton corps sur le plan des énergies. Elle est où cette tristesse dans le corps ? Regarde. Je dirai dans le ventre. Est-ce qu'il s'agit d'une émotion mobile, immobile ? Regarde. Je vois pas bien. Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde le ventre. Gagne en perspective. Regarde tout en corps. Tout en corps. Non, mais je regarde le ventre. Je suis attirée par le ventre, mais je vois tout. De quoi alerte-tu encore sur le plan des énergies ? Plutôt sombre. Traduit ce sombre en émotions. Oui. Une émotion. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas. Est-ce que cette émotion, cette fréquence existait dans ton corps il y a deux ans ? Oui, je pense. Il y a un an ? Ah oui, oui. Ah oui. Inspire. Inspire profondément. Milena, je te demande la même chose. Dans le présent, une position en hauteur. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois énergétiquement ? Oui, je la vois dès le début. Dans le présent, Milena ? Dans le présent, bien sûr que dans le présent. C'est d'un endroit comme si on était dans une mine du charbon. Je veux dire, c'est tellement noir. Au milieu de cette salle ronde, il y a une sorte d'un arbre, femme-arbre, mais c'est un arbre noir. Et dans cet arbre, il y a Catherine, Catherine, et cet arbre, cette femme-arbre me dit Nathalie est à moi. Nathalie n'était pas guérie. Nathalie est à moi. Déconnecte. Déconnecte. Regarde cette création de l'extérieur. De l'extérieur. De quoi ça a l'air de l'extérieur ? De l'extérieur, c'est comme si c'était dans le néon. Il n'y a aucune d'autres créations. Il y a juste ça. Pourquoi l'appeler Catherine ? Nathalie. Nathalie parce que la femme-arbre et Catherine se sont rencontrées dans une vie où Catherine s'appelait Nathalie. Et cette femme l'appelait. Et Catherine est à l'intérieur de cet arbre, de cette femme. Elle a accroupi. femme-arbre ? C'est un ADN humain qui était muté, qui était travaillé, qui est rempli par haine, qui est rempli par plein de choses. C'est comme un désincarné mais transformé en une harpie, en un démon. Pourquoi elle l'appelait femme-arbre ? Quel rapport avec le végétal ? Parce que son corps, je veux dire, la poitrine jusqu'aux pieds, c'est comme un tranq noir. Après, il y a la partie qui ressemble le plus humain, donc le visage et le cou. Et ses cheveux sont comme de branches de willows. C'est cet arbre qui a des branches douces qui tombent. Et elle a les yeux noirs. Elle a beaucoup d'aine en elle. elle haït les gens. C'est pourquoi les gens s'éloignent. Restez avec moi un instant, tu veux ? Oui. Quel est l'intérêt d'une telle création pour la partie subliminale de Catherine ? Parce que Catherine, quand elle était Nathalie, elle a vu cette femme mourir sur un arbre. Cette femme était pendue sur un arbre. Qu'est-ce qui se passe Catherine ? J'ai toujours envie d'embrasser les arbres. J'ai un arbre chez moi à Bayonne que j'adore. J'ai tout le temps envie de le serrer dans mes bras. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui. Inspire profondément. Et n'hésite pas à relâcher les émotions si nécessaire. C'est pour ça que nous sommes là. Milena, nous en étions à l'intérêt d'une telle création pour sa partie subliminale. La pandémie, la pandémie l'a inquiétée. Quand elle a vu cette femme pendue, c'était l'époque de la Grande Terre après la révolution et ça ressemble un peu cette terreur. Et c'est pourquoi les images de pandémie, pandémie, de mémoire, de moments très, tu sais, inquiets, qui ont commencé à revenir. Et c'est comme si la mémoire de Nathalie, de cette fille qu'elle était son rené en Katrina. Et c'est pourquoi cette femme l'a appelée Nathalie retourne. Déconnecte. Déconnecte. Reste à l'extérieur de cette création, veux-tu ? Oui. capte l'ensemble des conséquences, des impacts qu'a cette situation sur la femme. C'est cette dépression parce que cette femme arbre déteste l'humanité, parce que ce sont les gens qui l'ont pendue. Elle déteste pourquoi les gens se détournent de Katrina. Il y a aussi une chose, tu sais, il y a ce bloc du béton que cette femme arbre a mis dans le ventre de Katrina. C'est comme si Katrina était enceinte mais avec quelque chose qui ne donne pas la vie avec le béton. Et il y a des mots qu'elle répète. Tu n'étreas rien, tu ne crères rien. C'est pourquoi il ne se passe rien. Elle ne fait naître rien, elle ne crée rien. Elle est accroupie là-dedans, à l'intérieur, comme un fœtus. Il y a toujours de larmes qui coulent. Les yeux sont fermés, c'est comme si elle était endormie. Mais il y a toujours les armes qui coulent. Elle est comme si elle protégeait ce ventre. À l'intérieur, il y a ce bloc de bâton. Pourquoi le protéger et se vendre ? C'est juste une position. C'est comme si elle voulait se protéger. C'est comme si elle voulait se prendre dans le bras. se protéger de quoi ? De qui ? Le mode du monde. Elle a peur de la pandémie. Elle a peur de les inquiétudes. Elle a peur de grands mouvements humains. comme si quelque chose se passe à la masse, massivement, collectivement. Elle a peur de ça. Transpose-toi à la situation avec le mari. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Ce qui nous intéresse, c'est l'énergie en jeu. Elle était déjà dans le ventre, dans le tronc, à l'intérieur. Mais ce que je voyais quand elle parlait de son mari, c'est que dans une autre vie, il était kidnappé. Et quand il a reçu le vaccin, c'est comme si quelque chose de l'intérieur a commencé à le, tu sais, tirer. Et il se rappelait le moment d'être kidnappé dans l'autre vie. Et il a aussi, il traitait les gens autour de lui comme les ennemis. Comme si de nouveau quelqu'un voulait les kidnapper. Pour autant, est-ce qu'il y a un lien entre cette injection et cette mémoire tout à coup qui réapparaît ? Oui, bien sûr. Oui. Quelqu'un le voulait. Quel est le lien, Milena ? Le lien entre quoi et quoi ? L'injection et cette mémoire résurgente. Dans l'injection, c'est quelque chose étranger qui est injecté pour que ton corps lutte. Tu sais, tu dois lutter contre ça. et c'est cette naturelle réaction de ton système immunitaire qui était utilisé pour le transmettre dans la partie mentale où tu dois lutter autour de toi. Il y a plein de gens qui sont dangereux pour toi. C'est pourquoi il était agressif. Maintenant, changeons de perspective. Catherine, ce qu'elle ressent de lui, ce qui la pousse à quitter leur lit la nuit, leur lit conjugal. C'est cette femme arbre qui le veut. Elle déteste les gens. Elle ne veut pas que Catherine ait quelqu'un à ses côtés. Elle veut l'isoler. Elle quitte le lit. Et pourquoi ce mieux-être dès lors qu'elle quitte cette chambre ? Parce qu'elle, quand elle fait ce que la femme arbre veut, elle s'adoucit un peu. Je veux dire, elle n'est plus si oppressive. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? C'est difficile de respirer ici. C'est tellement rempli par la haine. Je me sens comme si je ne pouvais pas prendre l'air dans le poumon. C'est pour ça que je te demande de rester à l'extérieur. Il y a beaucoup de haine et beaucoup de colère dans cet arbre, dans cette femme. Et pas dans Catherine. Non, Catherine a agrupé à l'intérieur. Elle est triste. Très triste. Est-ce qu'il y a une autre émotion à basse fréquence dans son corps ? Chez Catherine. Il y a c'est lié avec cette époque de Nathalie quand elle vivait. Il y a cette émotion que c'était la révolution et luttait pour la liberté et après il y avait la terreur que tout est faux dans ce monde. C'est comme si elle ne faisait plus confiance au monde, aux gens. Et ça la lie avec cette femme. Cette femme, oui. Pourquoi ça la lie ? Cette simple phrase ? Parce que l'autre est en colère contre le genre parce qu'elle était pendue par le genre. Et Catherine a perdu confiance en humanité. Cette question, Milena, dans son esprit, qu'est-ce que je fais là ? Cette incompréhension ? Parce que quand elle est entrée à l'intérieur de cette femme, c'est comme si ça l'a coupé de la vie, de tout ce qui est vital. Cette salle rend comme si tout était mort là-bas. Et elle est dans une désincarnée. Dans une désincarnée qui a vécu la mutation, qui se rappelle peu ce qui est être humain. Qu'est-ce qui reste d'humain à cette désincarnée, Milena ? Aine et colère. Qu'est-ce qui reste d'humain ? Parlez-moi de pourcentage. Ah, 30%, c'est le visage et un peu la moitié de la protéine. Regarde l'ADN. Analyse-le. 30% d'humains. Non, non, l'ADN est humain, mais c'est comme si quelqu'un a travaillé sur cette femme pour qu'elle prenne l'image de l'arbre, qu'elle se identifie avec ça. Mais c'est comme si mentalement, elle était travaillée. Tu te souviens de rester à l'extérieur et l'une pour l'autre, inspiration toujours très, très profonde. Quand je te dis de te mettre à l'extérieur, tu me parles de ténèbres, mais que sont ces ténèbres ? Milena. S'il y a aussi une création mentale de cette femme arbre, il n'y a rien autour de toi. Il n'y a rien. Et Nathalie est au milieu de tout ça. C'est pourquoi la vie n'a plus de sens. C'est pourquoi elle ne veut plus vivre. C'est pourquoi la dépression. Voilà ce que je te demande de faire. Quelques secondes à peine. J'aimerais que tu te substitues à elle, que tu ressentes tout ce qu'elle ressente au creux de cette création, au creux de son corps physique, au creux de cette humanité. C'est comme si elle est dans cette position de foetus. C'est comme si ça la protégeait de ce qui se passe maintenant dans le monde. Mais en même temps, ça l'éloigne de la vie. C'est comme si c'est pourquoi le pensée de la mort, elle ne vit plus. Elle est comme endormie, accroupie. Elle pleure. Il y a des mémoires de pandémie. Quand elle parlait de cette femme courtisane qu'elle était, c'était le moment d'une pandémie là-bas. Et ce type de mémoire retourne. Il n'y a que ce type de mémoire dans la partie en subtil, en groupie. Et il y a ce bloc du bâton dans son ventre. Il n'y a plus rien que tu peux faire naître. Il n'y a plus rien que tu peux créer. ce qu'elle ressent de son corps physique. Elle ressent de moins en moins. C'est comme si elle s'éloignait de plus en plus de son corps physique. Ce qu'elle ressent des autres. De moins en moins, la même chose. De moins en moins, encore connexion avec le son. Inspire profondément. Et on en revient à cette question que Catherine a elle-même posée. Pourquoi vivre en ces temps de pandémie ? Et j'ajouterai pourquoi vivre en ces temps de pandémie à plusieurs reprises au cours de son histoire ? Maintenant, c'est le bon moment pour guérir ses peurs. En fait, elle peut gagner de cette époque, de ce moment. Mais elle s'est accroupie, elle s'est cachée. Ça, je sais, Mylena. Mais pourquoi une âme, une partie subliminale fait l'expérience de la vie sous une pandémie à plusieurs reprises ? Comme ce fut son cas, vraisemblablement. Parce que ce sont les moments où une entité humaine comme personnalisée a cette sensation que ne peut pas influencer son entourage, que c'est beaucoup plus grand que l'unité qu'un humain. Influencer ? Dis bien. Comme créé, comme influencé, comme je suis impuissante envers tout ce qui se passe. Et ça affaiblit la volonté, ça crée beaucoup de peur. Influencer son entourage, c'est ce qu'elle voudrait faire, être utile à cette humanité. pourquoi le veut-elle ? Tout de suite, ça me retourne à cette fillette, à cette Nathalie. Elle a reçu un message de cette femme pendue, de ses yeux. C'est comme si quelque chose qui concerne la féminité, c'est comme la haine pour les femmes, donc la haine pour soi-même. C'est comme si elle voulait prouver « je m'arrête malgré mon sexe ». Et ces mots sont toujours en elle. Cette malédiction de cette femme, toujours en elle. Elle veut lutter, elle voulait lutter contre ça. Répète-les. J'aimerais entendre ces mots, ces pensées. C'est comme la femme, ça rient. la femme, c'est pour tuer. La femme, c'est pour abuser. La femme ne signifie rien. La femme est pour détester. Déconnecte. Déconnecte. Nous sommes dans le présent, toujours en 2021. et Catherine, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je remonte. Je remonte. Il y a un soleil devant moi là. Si tu captes des informations comme des fréquences que tu ressens, fais mon part. C'est important. Là, je vois vraiment un magnifique soleil devant moi qui irradie très loin. Mais ça me parle complètement. Tout ça, c'est moi. Comment est-ce que tu te sens face à ce soleil? C'est comme si je me dis bon, ça y est, je sais où elle est. Où elle est, Catherine? Vers le soleil. Vers l'émanation, en fait. Le fait de le fait d'ouvrir comme un de m'ouvrir comme ça au lieu d'être effectivement fermé dans un foetus. je sens qu'il n'existe pas. cette espèce de cloche que je ressens, j'en avais déjà parlé aussi il y a deux ans, comme si la cloche partait, la cloche de verre. Alors ma question est la suivante. Tu parles d'aller vers ce soleil, ce soleil qui semble extérieur à toi, n'est-ce pas? Non, mais je crois que je vais me mélanger avec lui. Je crois qu'il va rentrer en moi. ou alors c'est moi qui me vois émanant ce soleil. Tu vois? Montre-moi afin que je vois mieux. Montre-moi ce que sont tes intentions et tout ce qui est fait dans les terres peut être défait. Moi, je te suis. Montre-moi. En fait, je pense que je peux irradier. En effet. c'est le beau mot. C'est le beau et le bon mot. Voilà, c'est ça. Comme s'il venait d'arriver. Il n'y a pas de limite autour de moi. L'important est de savoir si ce soleil est extérieur ou si tu fais naître ce soleil à l'intérieur de toi, Catherine. Oui. Qu'en est-il? Il est à l'intérieur. Très bien. Là, oui. Milena? Hum? Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. On peut continuer? Oui. Bien. Milena, j'ai besoin tout de même d'avoir encore quelques informations. J'aimerais en te servant à nouveau d'une profonde inspiration comme trampolin, trampolin, comment on dit en français? Tramplin, que tu remontes le temps et l'espace et que tu ailles voir Catherine il y a une poignée de mois à peine à la fin de ce travail que j'ai réalisé avec elle. Tu as déjà vu ce moment? Hum hum. Oui, mais il y a Nathalie qui n'est pas guerrée en elle et Nathalie va attirer, va renaître pendant la pandémie et tout va se reconstruire. Reste dans cette scène. Qu'est-ce qui n'a pas été guéri? S'agit-il oui ou non d'une mémoire? Le passé, le passé, mais aussi, tu sais, il y avait plein de risques qui étaient remplies comme si elle recevait les injections d'auto-sabotage. Il y avait plein de programmations contre moi-même. C'est comme si la première session, tout était fait pour que la première session lui fasse du mal. Mais elle était vraiment les injections après les injections d'auto-sabotage. Donc, il y avait plein de choses qui ont été nettoyées, mais il n'y avait pas cette Nathalie, il n'y avait pas ces sujets. Il s'agit d'une mémoire, oui ou non? Il s'agit d'un trauma en grand d'une mémoire traumatique qui vient se voir exacerbée avec notre influence mondiale. C'est ce dont il s'agit? Oui. C'est comme René, c'était René au nez à cause de la pandémie. En visuel, j'ai besoin d'un appui visuel. Ce que tu vois d'elle au sortir de cette session énergétique. à la fin de la session, on peut dire qu'apparence est bonne, si tout était clair, clean. Et après, il commence la pandémie et commence l'inquiétude globale. Et c'est l'inquiétude globale comme si ça touchait la partie la plus féminine, la partie génitale. Et d'un coup, il y a comme un germe qui pousse. Et c'est le trauma de Nathalie, le trauma féminin. Les femmes vont souffrir. Pour autant, à l'époque de l'inquiétude, les femmes souffrent. Elle n'est pas encore enfermée dans cette création, n'est-ce pas? Non, pas encore. Non, non, Alors, ce moment-là, veux-tu, ce moment-là? Moi, j'ai la voix faire son travail avec quelqu'un. Et en même temps, c'est comme si cette femme arbre utilisait le client pour parler à Catherine. Nathalie retourne. Nathalie, c'est son nombre. Fiche cette scène. Fiche cette scène. Fiche cette scène. Un détour quand même, Milena. Sur ces clients que tu mentionnes, la voilà capable sur deux d'entre eux de voir ce que nous voyons en état de conscience altéré. Pourquoi a-t-elle cet accès-là? Eh bien, voilà, parce que il y avait cette programmation dont on a déjà parlé, que je dois montrer que je mérite d'être d'être je suis plus qu'une femme et donc elle s'ouvre devant le client. Elle s'ouvre et l'autre utilise cette... Qu'est-ce que s'ouvrir, Milena? Concrètement. Regarde. Je ferai tout pour t'aider. Je m'ouvre pour toi. Mais n'était-ce pas ce qu'elle faisait déjà avant? S'ouvrir ainsi à son client? Pas autant. Non. Alors, qu'est-ce qui marque cette expansion, ce don de soi, allons l'appeler ainsi? C'est comme si elle voulait se lancer complètement. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre. Soit je prouve que je peux le faire, soit la vie me prouve que je suis Mais qu'est-ce qui dévie son focus? Il ne s'agit plus de mémoire, elle a affaire directement à des entités. parce que quand elle s'ouvre, elle voit les entités du client. Donc, c'est quelque chose qu'elle peut faire? Voir? Oui, bien sûr. Oui. Alors, que s'est-il passé avec cette dernière cliente? Tout à coup, l'accès à l'information est bloqué. Elle est déjà dans l'arbre. Elle est déjà accroupie. C'est arrivé avant cette dernière cliente? La dernière cliente, elle est déjà à l'intérieur de l'arbre. C'était il y a combien de temps, Milena? Situe-moi temporellement. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est dans cet arbre? Il y a six mois, environ, à peu près, six mois. OK. Bien, toutes les deux maintenant, une inspiration profonde et nous revoilà pleinement dans le présent. Catherine, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, lucide et je sais, c'était au mois de mai qu'il s'est passé quelque chose. C'est au mois de mai que j'ai senti quand mon mari s'est vacciné. Là, ça a été terrible. ton compagnon? Là, j'ai changé complètement. Oui. C'est depuis le mois de mai. OK. Bien. Oui. Maintenant, Milena, voilà ce que j'ai besoin de savoir. Nous sommes là déjà depuis une longue minute. J'ai besoin de savoir si sa partie subliminale capte non seulement nos présences, non seulement le soutien de son corps physique, mais toutes les informations déjà qui sont soulevées. Les informations, bien sûr, elle est consciente, mais puisqu'elle est dans cet être, c'est tellement dépressif, elle ne bouge pas pour l'instant, mais elle est présente mentalement, je veux dire, consciente. Son ADN à elle est intact, n'est-ce pas? Intact, oui. Adresse-toi télépathiquement à sa partie subliminale, sa partie la plus profonde, la plus protégée. oui. On y est? Oui. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail, ce qu'elle attend depuis très longtemps, chaleur, comme si lui manquait de l'amour, c'est pourquoi elle voulait prouver pour obtenir l'amour, pour obtenir chaleur humaine, chaleur humaine. elle a besoin de ça. Elle a comme refroidi émotionnellement envers soi-même. C'est à cause de cette haine de cette femme, c'est dur déjà, elle a reçu ce message. Elle sait qu'il y a cet ADN humain qui n'est pas le sien qui entoure son corps, tout son corps. Oui, elle le sait, mais pour elle, c'était un abri contre la situation mondiale. ça, je sais. Dans le présent, j'ai besoin d'avoir son accord, son accord conscient. Oui, on a son accord, oui. Bien, alors tu vas appeler dans notre présent tous ceux qui sont connectés directement à elle, à Catherine. Une araignée et une menthe. Quel est le rôle de la première ? Araignée mentalement la maintenir là-bas. Il y a quelque chose dans la tête, sorte d'un oeuf, d'un oeuf, mais ça ne contient absolument rien vivant. C'est juste un objet pour la déprimer, pour la maintenir à l'intérieur. En effet, ces entités sont liées aux épisodes dépressifs. Quel est le rôle de l'autre, Milena ? L'autre, c'est comme un chef de tout ça. c'est comme si la femme arbre appartient à lui. Il était là au temps de Nathalie et dans les autres vies de Catherine. Il est là depuis longtemps avec elle. Il est de retour, tout simplement. Voilà ce que nous allons faire maintenant. L'une, l'autre, nous trois ensemble, une inspiration profonde. et nous voilà d'ores et déjà à remonter Catherine ta ligne temporelle. Remontons les marches du temps. J'aimerais rencontrer Nathalie face à cet arbre. Catherine, j'aimerais savoir ce que tu vois. Je vois des bras, l'arbre avec cette demi-femme qui est au-dessus et qui bouge ses bras comme ça. On s'en vient, viens, tu ne crois rien. Comment est-ce que tu te sens face à cette scène, toi? Je suis plutôt impressionnée. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout. Qu'est-ce qui est impressionnant? De rencontrer ce genre de personnage. et ça correspond tellement à l'amour des arbres que j'ai. Je me dis mais c'est merveilleux. Je vais y aller. Ok. Milena, tes filtres de perception, la même scène. Je suis à cette époque de terreur. Je vois Catherine en tant que Nathalie regardant cette scène et c'est comme si elle n'avait rien à dire. ces gens étaient pendus sur les arbres et cette femme elle était comme une source, pas source mais tu sais la femme qui... Pourquoi sont-ils pendus? Pour prononcer leur leur avis. Pour donner leur avis? C'est pourquoi? Oui, pour donner leur avis. C'est pourquoi Nathalie, je veux dire Catherine, il y avait cette notion de liberté, fraternité, égalité mais rien de ça ne marche. On est pendus pour s'exprimer. Ok. Continue. Toujours la même scène. c'est comme si elle regarde directement dans les yeux de cette femme qui est en train de mourir en convulsion et c'est comme si elle disait pardon pour... comme si elle représente l'humanité et disait pardon mais c'était pas sa faute. c'est là c'est là où la femme trouve le contact avec elle. Elle est toujours fonce mais celle-là qui est pendue. Oui. Oui mais déjà il y a la haine contre tout le monde. Avance tout ce qui est physique. Il y a cette transmission dont je te parlais. C'est pourquoi Katrina voulait toujours prouver qu'elle m'aurait mériter. Parce qu'il y a cette haine contre tout. Comme si elle voulait m'entrainer je suis au-dessus de tout ça. L'autre est déjà interféré n'est-ce pas ? Oui avec Katrina aussi. Pour autant qu'est-ce qui change quand elle entend ses pensées et les pensées de cette femme ? Elle va incarner comme la femme et juste comme la femme ensuite. Elle va toujours porter ce poids d'être femme que tu peux être abusée que tu dois toujours prouver au monde. Pour autant plus tôt tu as mis un mot je demandais s'il s'agissait d'une mémoire tu as dit non il s'agit d'un trauma. Trauma parce qu'elle était jeune elle avait 13-14 ans quand elle voyait cette femme vendue c'était horrible les convulsions tout était horrible c'est pourquoi elle a commencé à pardonner cette femme dans ses pensées dans sa tête c'était horrible de le voir. Montre-moi montre-moi là avant après de quoi a l'air ce trauma dans son corps ? Elle n'a plus confiance aux gens et quand elle n'a plus confiance c'est comme si elle se cachait elle c'est comme si elle voulait être invisible c'est pourquoi tant de problèmes aussi avec le client parce qu'elle est toujours comme si elle se couvrait sous la capuche cette jeune fille et après la femme portait toujours la capuche tu sais comme si elle ne voulait pas être vue. Pour autant Mélina au-delà de cette création d'invisibilité il y a ce sentiment fort d'être inutile à soi-même à ce monde parce que les mots de cette femme se sont installés dans la partie génitale féminine la partie la plus créative et c'est comme si ça l'a stérilisé j'arrive à rien à faire naître j'arrive à rien à créer c'était comme le blocage de sa créativité bien dans cette scène adresse-toi à sa partie subliminale oui tu vas faire en sorte que l'information fasse un un sur toute la ligne de temps que l'information soit la même dans le passé le présent comme le futur oui oui qu'est-ce que cela crée en elle cette jeune fille tourne le yeux de cette femme et me regarde qu'est-ce qu'elle lit en toi puisqu'elle semble avoir une propension pour le fait elle lit un message ne prends pas ce qu'il n'est pas à toi ne prends pas ce que propose cette femme avance ce n'est pas ton destin le destin de ta femme n'est pas le tien elle fait tomber parce que c'est basé encore dans sa partie génitale mais elle fait tomber le message des yeux bien elle me regarde c'est comme si elle tournait maintenant la tête vers son passé elle commence à comprendre que certaines choses sont comme prévues que certaines choses sont comme 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 s'il y avait un metteur en scène et qu'elle participe à une pièce théâtrale elle ne veut plus jouer son rôle bien elle ne veut plus être actrice de cet être elle cesse d'avoir peur de cette de cette situation globale elle retrouve sa une je n'arrive pas à trouver le mot quand tu es une pièce unité unité oui oui comment est-ce que tu te sens bien bien je peux respirer enfin catherine dis-moi comment est-ce que tu te sens j'ai un peu je me sens bien et assez chaud très bien la chaleur la chaleur parce que quand elle retrouve son unité elle retrouve son amour propre parce qu'elle saisit son détourné de l'extérieur elle puise à l'intérieur d'elle-même puis tu as quitté la scène très bien c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre une inspiration profonde à nouveau et tu reviens vous revenez dans le présent notre présent en 2021 Mélène observe là et dis-moi comment est-ce que tu la vois Nathalie est guérie Nathalie n'existe plus il n'y a que Katrina dans son corps de quoi elle a l'air quelle est sa vie énergétique il y a cette chaleur comme la lumière chaude à l'intérieur c'est comme si la vie retournait comme si cette chaleur aussi circulait déjà dans ses veines cette chaleur qui réchauffe son coeur pour soi-même pour s'aimer et avant tout pour se respecter il y a cette chaleur qui fait revivre la partie génitale donc cette partie la plus créative mais aussi la plus folle folle c'est celle qui est capable de faire des choses inattendues spontanées et aussi cette chaleur chauffe la tête et ça manque énormément elle a commencé à créer des pensées chaleureuses vers soi-même parlant de la tête Milena cette fragilité dont il était question au niveau des oreilles y avait-il un lien oui ou non elle avait toujours la oui très oui oui très développée ça ne vient pas de cette vie ça vient de loin c'est sa nature et qu'est-ce que ça lui permet de capter au juste oh ça dépend vers quoi tourner les oreilles devrait cette fragilité devrait tourner vers soi-même là elle va entendre maintenant de belles choses mais c'était trop tourné à l'extérieur c'est pourquoi par exemple la situation avec Marie la perturbait tellement parce qu'elle entendait comme ça ses propres pensées ses propres états ses propres batailles de l'intérieur mais il est intelligent il peut se guérir lui-même maintenant elle s'entend elle-même tout ce qui était lié au cramp dans les jambes cette position de foetus tu sais pour un adulte c'est pas confortable non ok bien Catherine dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement très heureuse bien il y a un côté extrêmement calme et un horizon qui s'ouvre alors cet horizon justement une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente regarde 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 je vois la terre la terre mais pas pas d'en haut je suis sur terre mais je la vois et comme si je devais travailler pour la terre je devais aider la terre aimer la terre ça Milena un complément d'information oui je vois que je te disais il y a cette folie en fait ce qui est inattendu ce qui est surprenant qui est rené en elle et j'ai la foi à faire autre chose et c'est lié avec les arbres comme je sais pas comme ça s'appelle mais quelque chose avec les arbres ok l'une l'autre prête pour réintégrer pleinement le présent oui c'est bien vous acquiescez toutes deux de la tête sans que je n'entende oui on prend ça pour un plein oui alors bien alors ma voix et encore ma voix cette fois qui t'aide à revenir pleinement quand je vais dire trois tu ouvriras tes yeux et tu seras de retour dans le présent en 2021 parfaitement alerte et parfaitement réveillé d'abord d'abord le un qui marque une déconnexion complète de tout de tous et ce plaisir immense de te sentir souveraine dans ton corps cette fois à chaque battement de coeur te voilà plus légère incroyablement plus légère et pétillante spontanée heureuse à deux tu te réappropries pleinement de ton corps physique ton corps est fort ton corps est sain ton corps est animé d'une puissance d'un pouvoir de création qui permet tous les possibles tu t'en réjouis déjà et à trois je te dis bienvenue dans le présent Catherine et Mélila magnifique comment tu te sens droite je peux regarder droit devant moi il y a un madame voilà Mélina comment est-ce que tu te sens très très bien super merci Mélina merci Aurore merci à vous c'est voilà il y a eu du travail là je suis ravie d'avoir pu t'accompagner et je suis ravie que tu te sois laissée tentée pour entrer en co-télépath travailler toujours comme plus intense plus majestueux une sorte d'harmonie avec laquelle j'aime entrer en contact en session j'avais l'impression qu'effectivement je voyais beaucoup plus tout et cette femme arbre là je me un jour je vous envoie la photo de l'arbre pour comprendre et pourquoi pas et pourquoi pas mon terrain est au bord d'une forêt et on descend dans l'arbre et il y a un arbre magnifique on peut pas l'entourer tellement il est énorme il y a son petit frère plus bas qui est déraciné ça me fait mal tempête et voilà oui les arbres c'est important et à la fin j'étais comme un drone au dessus d'une forêt et je voyais que des arbres que des arbres alors une question encore Catherine tu la connais cette question est-ce qu'on publie est-ce qu'on maintient cette session privée je peux la publier je pense que est-ce que je dois flouter ton visage oui peut-être oui ok tu restes un instant avec nous Milena merci belle continuation merci 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 C'est parti !